coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau get ready with me nouveauté on va utiliser ensemble aujourd'hui la nouvelle palette de chez touff est la banque qui souhait sunset stripe qui se présente comme ceci ensuite c'est pas forcément une nouveauté mais moi je viens d'acheter c'est la petite palette en collaboration avec bridgerton de pat mcg la première comme ceci le packaging est juste canon et ensuite j'ai la nouvelle poudre de chez estée l'odeur qui se présente comme ceci alors comme d'habitude je vous laisse avec les swatchs de la palette voilà comme d'habitude j'ai mis un petit collant de chez action ma base de chez beauty bay donc on va commencer tout de suite avec les yeux avec la sunset stripe donc c'est une palette de 16 phares alors les phares mat font 1,4 grammes et les lumineux font 0,5 alors clairement si moi j'avais fait la palette j'aurais fait l'inverse parce que j'ai tendance à utiliser plus enfin en tout cas à terminer plus les lumineux que les mat donc du coup d'ailleurs ma norvina celle que je suis en projet panne pour l'année j'ai fini pas mal de lumineux et par contre les mat j'ai un peu plus difficile à les terminer donc j'aurais fait l'inverse mais sinon niveau grammage c'est plutôt pas mal bien que les lumineux un petit peu sous la moyenne ce 0,5 en général c'est 0,8 et les mat par contre 1,4 là par contre c'est pas mal donc par rapport à la une ce que j'ai fait c'est que je vous ai fait les swatchs je mettrai certainement la vidéo demain j'ai fait ma vidéo swatch comme je fais d'habitude et je mettrai dans la même vidéo les deux palettes pour que vous puissiez bien voir mais j'ai l'impression qu'en fait on est tout simplement à chaque fois un ton au dessus en fait je vais vous montrer alors ça même problème c'est que le miroir donc en fait ici de l'autre côté le premier phare je sais pas comment je vais vous montrer c'est évident est-ce qu'on sait les plier à de oui voilà on sait des clients nickel ça va être beaucoup plus facile donc en fait le phare qui est ici le cher à chaque fois j'ai l'impression qu'on est un souten au dessus enfin un peu plus mais à chaque fois voilà c'est un peu plus foncé mis à part les deux maths alors ici celui ci qui ressemble dans celui ci qui ressemble un peu à celui ci ensuite le phare lumineux j'ai celui ci et celui ci qui se ressemble un peu mais ils sont quand même pareil toujours un sous ton plus clair je voulais swatcher et donc ça c'est celui de la une ça c'est celui de la 2 donc je vais vous montrer c'est qu'un pas tout à fait la même chose déjà il y en a un qui est plus orangé plus doré et l'autre plus au rosé j'ai l'impression donc voilà ça se ressemble pas forcément non plus je vais vous swatcher celui ci avec le plus foncé en fait de la première ici dans la deuxième c'est pas tout à fait un noir mais c'est un bras encore plus foncé que dans la première donc ces deux phares l'appareil un qui est un peu plus foncé l'autre un peu plus clair donc il ya toujours une petite différence après bien évidemment que si on a la une est ce qu'il faut la 2 je pense pas moi c'est parce que cette palette là déjà jamais beaucoup j'avais très envie de tester la 2 après bien évidemment les deux palettes c'est du nude est ce que je n'ai pas déjà ça dans ma collection bien évidemment que oui vu le nombre de palettes que j'ai mais voilà collectionneuse en plus de ça j'ai envie de tester aussi des nouveautés donc et la palette je l'ai trouvé canon donc donc voilà on va la tester ensemble aujourd'hui alors je vais utiliser en creux de paupières par contre elle sent et elle sent assez fort comparé à la première je crois que la première elle sent rien non la première elle sent pas grand chose mais alors celle ci alors je crois que c'est danisha que j'avais entendu enfin je sais plus si c'était elle ou quelqu'un d'autre j'avais entendu quelqu'un dire qu'elle sentait un peu le savon ouais elle sent le savon elle sent le bon savon ça sent pas mauvais on peut pas dire que ça sent mauvais et c'est spécial pour une palette de make-up c'est spécial alors je vais prendre mon e25 de chez sigma et je vais prendre ce fard ci pour mettre en creux de paupières c'est pratique par contre quand c'est plié la palette comme ça ça c'est génial surtout que moi le miroir je l'utilise pas donc j'ai mis aussi j'ai déjà mis mon fard cher et du coup ça c'est un petit peu dommage que du coup je n'en ai plus dans cette palette ci mais je l'avais dans la palette une donc du coup j'ai mis celui ci sous l'arcade sourcilière ça c'est top malheureusement dans celle là je l'ai plus du coup alors comme vous l'entendez la santé c'est toujours pas l'amérique j'ai mon corps il me dit va te faire foutre pour l'instant c'est une cata après l'état grippal de la semaine passée là nous sommes sur une petite angine bien sympathique donc j'ai super mal surtout la nuit en fait quand j'avale ma salive la journée ça va mais là j'ai ma gorge complètement enruée j'ai rien dans le j'arrive pas à moucher c'est vraiment tout dans la gorge et du coup j'ai la voix complètement en rock c'est magnifique et en plus de ça très maligne j'ai bien évidemment fait j'ai voulu reprendre un peu de sport hier parce que du coup avec l'état grippal et tout la semaine passée j'ai rien fait donc j'ai voulu hier je me sentais pas trop mal j'avais eu mal la gorge pendant la nuit mais je me suis dit la journée ça a super bien été et chose à ne pas faire parce que bien évidemment quand vous faites du sport après autant de temps que votre corps n'est plus habitué que vous essayez de faire un peu plus c'est que voilà vous faites baisser votre système immunitaire et donc ça a été bien pire cette nuit en fait d'ailleurs j'ai dû me motiver et me sortir la tête du derrière pour faire la vidéo parce que franchement au matin c'était pas la joie mais là ça va quand même beaucoup mieux déjà quand on mange quand on a une rangine quand on mange et quand on boit ça va déjà un peu mieux et la nuit c'est souvent c'est souvent pire le soir et la nuit et j'avais pas pris de cachet avant d'aller coucher j'aurais dû j'ai pas pensé ça allait en fait avant d'aller coucher mais la nuit je me suis réveillée à 5h du mat et de 5h jusqu'au temps que le réveil a sonné pour aller à l'école j'ai dormi 10 minutes je me suis réveillée j'ai dormi 10 minutes je me suis réveillée c'était l'horreur quoi l'horreur l'horreur ce fard c'est super bien travaillé pas de chute et j'aime beaucoup la teinte et la pigmentation franchement ça va alors je vais utiliser en coin externe celui-ci pareil je garde le même pinceau et alors en fait ces deux fards-ci juste aux extrémités de chaque côté sont un peu plus des toppers alors il y en a un qui tire sur le rose celui-ci et un qui tire un peu sur le jaune ils sont magnifiques donc hop on met celui-là en coin externe en plus aujourd'hui à l'arrêt qu'il était en ronchon à chaque fois on lui dit d'aller coucher un peu plus tôt le soir parce qu'après le matin je suis fatiguée alors qu'il va quand même il va coucher super tard il va coucher à 20h mais je pense que ça continue alors on le met à 19h parce que franchement ce matin il était encore ronchon hier il voulait pas mettre le t-shirt que j'avais choisi alors que c'est un t-shirt qu'il adore avec Spiderman et tout de suite qu'il veut tout le temps mettre à la maison donc je me suis dit ça va lui faire plaisir bah non il voulait pas ce matin on s'est dit il va faire super beau on va lui mettre un short pour pas qu'il ait trop chaud et tout à l'école quand il joue et tout surtout qu'il a tendance à vite avoir chaud et vite transpirer et non monsieur j'ai froid je veux mettre un pantalon donc du coup on l'a changé on lui a mis son pantalon donc s'il a chaud bah voilà il était vraiment ronchon après arriver à l'école ça a été mais voilà quoi pour l'instant il a je vais le laisser choisir sa vêtement je pense le matin ainsi ça ira plus vite et la semaine prochaine il va enfin faire ses photos je suis trop contente parce qu'il est fait vraiment avant que l'année se termine quoi voilà pareil aucun souci avec le fard alors je pense que je vais utiliser j'en mets beaucoup celui-ci il avait des reflets aussi un peu spécial il est trop joli je vais vous montrer je pense que je vais utiliser celui-là sur la paupière mobile du coup comme j'en ai pris sur le doigt on va l'utiliser directement au doigt il est très joli après pareil il fait un petit peu pas topper mais quand même si un petit peu un petit peu quand même il y a du il est assez original il y a du rose du doré je pense qu'en coin interne je vais mettre celui qui a justement des reflets un peu un peu jaune parce qu'il y a quand même pas mal de doré dans celui-ci il est très beau je vais prendre un peu le fard plus foncé ici et je vais intensifier un peu le coin externe pas trop pour pas repartir la couleur que j'ai mise voilà je vais faire la même chose de l'autre côté sinon pour celles qui suivent mes vlogs j'ai presque terminé le côté niveau plante j'ai mis pas mal de rosiers et là il m'en reste un à mettre donc on va y certainement chercher après et j'aimerais bien mettre j'ai mis une hortensia aussi ça c'est censé prendre de la place mais bon il faudra quelques années et j'hésite à mettre une autre plante à côté mais je sais pas encore quoi alors je vais reprendre le fard ici pour intensifier pareil de l'autre côté et il faut que je regarde aussi après une posture en genre en dur comme ça je sais pas si c'est en béton en plâtre c'est super lourd et comme j'ai des tacs d'égout à cet endroit là c'est un peu embêtant parce que là je sais pas mettre de fleurs bien évidemment donc à mon avis je vais regarder qu'on va mettre une belle posture donc pareil c'est pas évident à trouver et c'est pas donné non plus donc je vais mettre celui-ci en coin interne alors je vais essayer avec mon petit pinceau de chez Jésus en plus de ça je suis en petite tenue là un petit t-shirt alors qu'il veut pas forcément moi je suis pas forcément j'ai vite froid mais j'ai en plus des bouffées de chaleur truc de fou je comprends pas bon j'ai un petit retard de règle mais j'ai un stérilet le mois passé j'ai eu un mois oh non un mois une semaine de retard donc je m'inquiète pas trop mais c'est vraiment tout qui est en pétraque les hormones le système immunitaire c'est magnifique le beau temps arrive et moi je suis tout le temps à l'âge j'adore et pourtant c'est pas que je prends pas des vitamines mais bon qu'est-ce que ça serait si je m'en prenais pas c'est ce qu'on va se dire il est très joli aussi ce fard franchement elle se travaille super bien et je trouve que ces petites palettes là de tout fait elles ont franchement une belle pigmentation elle coûte 46 euros si sur le site de Sephora j'ai oublié de vous dire peut-être attendre les journées gold si vous voulez un petit 25% moi je l'ai pris avec un bon de 10 j'ai pas mal de bons de 10% donc du coup je l'ai pris avec ça moi j'aime beaucoup voilà pour les yeux je vais retirer les petits collants on en a plus vraiment besoin là donc voilà ce que ça donne je vais terminer le teint hors caméra et puis on se retrouve tout de suite après alors on va poudrer ensemble avec la poudre de chez Estée Lauder alors comment vous dire que cette poudre est très 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 fine je l'ai déjà utilisée une fois on voit vraiment qu'elle est hyper fine par contre à l'intérieur il n'y a que 9 grammes et elle coûte 45 euros c'est du Estée Lauder quoi c'est pas donné le packaging est très joli Estée Lauder aussi bien évidemment ça s'ouvre comme ceci à l'intérieur vous avez une petite poupette que je n'utilise jamais puis ensuite c'est très bien vous avez un petit clapet et puis hop regardez comment elle est très très fine franchement je ne sais pas si ça s'est vu mais la petite fumée que ça fait de poudre franchement elle est hyper fine cette poudre donc moi j'ai par contre la Translucent Glow parce que clairement il y avait la Translucent Matte pas moyen de la trouver maintenant elle est arrivée sur Douglas mais sur Look Fantastic ils n'ont que celle-là ils n'ont pas la Matte je ne comprends pas ils ont la Medium Matte mais c'est quand même la troisième je crois qu'il y a la Translucent Matte la Light Matte et la Medium mais ils n'ont qu'à partir de la Medium qui serait trop foncée pour moi donc du coup je me suis dit tant pis pour une fois je vais prendre la Glow oui mais franchement c'est un glow très 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 léger c'est comparé à la Sigma que je voulais acheter que je n'achèterais certainement pas parce que ma copine Marti elle a acheté et clairement c'est limite un highlighter la poudre Sigma c'est vraiment un glow c'est vraiment un glow exagéré et moi qui ai la peau mixte à grasse non certainement pas donc la teinte de celle-ci bien évidemment est parfaite en plus c'est Translucent mais ce n'est pas une blanche mais du coup au moins on est sûr de ne pas avoir de reflet flashback niveau matité franchement c'était pas mal je l'ai utilisé la seule fois où je l'ai utilisé pour l'instant c'était avec mon produit ma super bébé de chez Herborian et c'était nickel alors c'est pas la meilleure pour flouter les pores elle floute un peu elle lisse mais c'est pas celle qui floute le plus après là je ne l'ai pas mis à la houppette parce que ma houppette est en train de sécher malheureusement j'en ai qu'une alors je vais vous montrer le côté ici vraiment le glow c'est très 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 végé donc voilà je vais l'appliquer de l'autre côté elle est hyper fine c'est un truc de fou voilà voilà maintenant je vais faire les yeux avec ma patte Magrat celle-ci j'ai oublié de vous la montrer dans ma rotation projet pan d'ailleurs mais ça y est elle est bien bien creusée j'ai complètement oublié de la montrer donc je me suis dit c'est l'occasion je vais vous la montrer maintenant donc hop elle est très très poudreuse par contre voilà je vais mettre mon bronzer mon blush ah non mon bronzer seulement je vais le mettre avec vous à la limite hop je vais mettre le Clinique qui est dans ma rotation on a du mal à le trouver à mon avis c'était une édition limitée parce que quand j'ai voulu faire ma barre d'infos je ne l'ai plus trouvé par contre il est très très bien il y avait l'highlighter d'ailleurs aussi de la même collection qui était pas mal je ne sais pas si on le trouve encore lui petit dessin de fleurs commence à partir voilà maintenant on va mettre la palette de blush de chez Pat McGrath donc celle-ci alors à l'intérieur il y a la teinte chez Rich qui est celle que je vais mettre qui est ce magnifique rose peps ici ensuite au milieu on a la teinte Napheth et l'highlighter c'est la teinte Venus Nectar alors je pense que dans la palette juste l'highlighter est une édition qui n'existe pas en édition solo tout seul mais les blush c'est exactement les teintes qui existent déjà que vous pouvez acheter à l'unité donc je vais mettre la teinte ici chez Rich que j'adore j'ai déjà testé l'highlighter je n'ai pas encore testé donc je vais le faire avec vous mais le blush j'ai déjà testé et celui-ci le Napheth le Napheth c'est un highlighter un blush lumineux très très joli aussi je ne l'ai pas encore utilisé par contre ou alors on utiliserait lui du coup non j'ai trop envie d'utiliser l'autre donc je vais utiliser chez Rich il est trop beau et j'aime trop les highlighters les highlighters j'ai un problème avec les highlighters aujourd'hui les blush les blush peps pour l'instant entre les corail et les roses comme ça d'ailleurs c'est un blush que j'avais hésité en fait à acheter à l'unité et pour finir quand j'ai vu la palette et que j'ai vu qu'il était dedans je me suis dit pourquoi pas acheter la palette alors à l'intérieur on a moins de grammage que ceux qui sont seuls je crois qu'on a 9 grammes dans les grands et ici on a 3, quelque chose il y a 10,5 grammes à l'intérieur donc on a un peu plus de 3 grammes pour chaque produit la palette n'est pas donnée moi j'ai eu de la chance je l'ai eu avec 21% sur ici par Excel en plus de ça j'avais un code de 5 euros et du coup il m'est revenu à une trentaine d'euros ça valait trop trop le coup donc c'est pour ça que j'ai craqué aussi donc maintenant on va utiliser l'highlighter il y a un autre blush qui me fait trop envie mais lui il est vendu oh l'highlighter il est fort poudreux par contre très très poudreux l'highlighter je ne sais pas si vous verrez bon on n'a pas de ah si je l'ai dit on n'a pas de miroir si on a un miroir c'est parce que je n'ai pas retiré le collant je ne vais pas faire attention mais voilà c'est très très poudreux il y a une autre teinte un corail comme ça qui est canon de blush je ne sais plus comment il s'appelle mais clairement je vais certainement le commander un de ces quatre alors c'est un doré magnifique les highlighters Pat McGrath sont très très beaux alors est-ce qu'il y a des paillettes parce que souvent dans les highlighters Pat McGrath il y a des paillettes à première vue je dirais que non il ne me semble pas mais il est canon il est canon 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 ah les highlighters Pat McGrath ils pèrent j'aime beaucoup mais à part qu'il est très poudreux je vois bien que le blush aussi est un peu poudreux mais beaucoup moins que la lighter et le packaging de cette palette je trouve ça mais canon aimanté et tout trop trop belle il y a la deuxième mais je la trouve moins jolie c'est pas la collection Bridgerton c'est une autre collection je la trouve moins belle le packaging mais sinon elle me tente bien aussi par contre ceux qui sont dans la nouvelle palette mais qui a un packaging assez imposant comme ça elle a quand même l'air canon je pense que peut-être que si elle arrive sur ici par Excel ou quoi un de ces 4 parce que de temps en temps ça arrive c'est pour ça que je les achète là parce qu'en général c'est pas exclu des codes promo on est à 21% en plus de ça des fois certains produits arrivent ils sont moins chers que sur le site Pat McGrath donc ils sont moins chers en plus on a 21% et avec des fois les cartes de fidélité on a 5€ supplémentaires et tout donc si la nouvelle collection arrive peut-être que je craquerai sur des rouges à lèvres déjà donc je vais terminer les yeux en même temps je vais mettre celui-ci en point interne des rouges à lèvres peut-être aussi la palette de teint quand même moi qui disais qu'elle était imposante je la trouve quand même très jolie plus je la vois passer dans des vidéos plus je la trouve canon en plus les blushs ont l'air magnifiques dans cette palette mais bon sur le site Pat McGrath autant que j'attende que ça arrive sur les sites à Excel parce que je ne vais pas prendre les frais de port à 17€ me connaissant donc du coup ça va mettre un mois à arriver si ça se tombe dans un mois ça sera sur les sites à Excel et en plus je l'aurai à mon prix donc du coup je patiente c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres nouveautés qui sortaient entre temps alors je vais utiliser donc le fard que j'ai utilisé sur la paupière mobile celui-ci et pareil il y a une palette de nude là qui me fait encore bien envie c'est la nouvelle de chez Nars elle est arrivée sur le site officiel mais voilà sur le site officiel bien évidemment pas de code promo en tout cas en Belgique il n'y a jamais de code promo je m'étais dit qu'avec la fête des mères on en aurait peut-être eu un mais non même pas donc du coup j'attends que ça arrive pareil sur look fantastique ou mes looks fantastiques avec Nars ils sont toujours en retard d'une guerre c'est exagéré ou sur Kull Beauty mais bon ça m'embête un peu parce que j'ai très envie de l'acheter après elle coûte 55 euros et j'ai vu les swatchs de Tantalia et elle a l'air canon alors je ne sais pas si elle sera aussi canon que la Climax mais en tout cas elle est très 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 jolie voilà voilà je vais mettre en coin interne on va mettre une autre couleur tiens on va mettre celui-ci l'autre reflet j'ai fait un coup de dent tantôt en faisant les swatchs le deck c'est vrai que l'odeur si vous n'avez pas les parfums dans les palettes ou dans le make-up ou quoi il est quand même assez présent ce parfum j'aurais préféré qu'ils mettent une odeur chocolatée comme il faut un petit peu d'habitude surtout que c'est une palette de Newt mais c'est très spécial voilà je mets mon crayon mon mascara et on se retrouve tout de suite après voilà make-up terminé j'ai mis mon crayon de chez Too Faced mon mascara Yves Saint Laurent niveau lèvres mes boutons de fièvre oblige je suis toujours avec mon gloss Pat McGrath donc voilà et sinon niveau yeux comment vous dire que j'aime beaucoup beaucoup le make-up que j'ai fait j'aime trop je trouve ça trop trop joli j'aime vraiment beaucoup cette palette elle est vraiment très jolie franchement super bonne qualité les petites palettes comme ça de chez Too Faced à chaque fois franchement je les aime beaucoup je ne sais pas s'ils en feront une autre plus tard mais en tout cas ces deux-ci sont vraiment très très jolies si vous n'avez pas de palette de nude et que vous cherchez une palette de neutre ou quoi franchement très bonne qualité ça se travaille super bien ça s'estompe super bien ici on a des reflets je ne sais pas si vous verrez à la caméra mais c'est trop 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 joli ensuite niveau palette Pat McGrath pareil les blushs Pat McGrath vous savez comment je les aime d'ailleurs en grand format j'en ai déjà deux ici j'ai deux autres teintes je crois qu'il y en a huit ou dix donc j'en ai déjà quatre sur tous ceux qui existent d'ailleurs je vais quand même faire un petit swatch de la teinte nain faite pour vous montrer comment elle est irisée comment elle est jolie si jamais vous voulez craquer sur la version toute seule je ne sais pas si vous verrez comment il est lumineux il est trop joli il me fait un peu penser à l'orgasme la teinte orgasme de chez Nars il est un petit peu rose avec des reflets un peu dorés comme ça très très joli et ensuite la poudre très très bonne poudre aussi après ici je vais voir justement parce que c'est avec un autre fond de teint que je l'ai testé donc pour voir la matité niveau fin de journée mais je vous dis avec la super bébé de chez Herborian ça avait été super bien elle est très très fine franchement c'est une très très jolie poudre donc voilà trois tops clairement j'aime beaucoup donc j'espère que ce petit make-up en ma compagnie vous a plu si c'est le cas comme d'hab n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501